Eh bien bonjour à tous. Lors de l'organisation de ce débat, nous avons envisagé les différentes solutions pour pouvoir couvrir le sujet de la manière la plus complète possible. Et nous avons envisagé le fait que la durabilité de la logistique et de la supply chain n'était pas que la question des transporteurs, elle n'était pas que l'affaire des transporteurs, mais aussi la responsabilité, ou en tout cas le fait que les chargeurs industriels et les entreprises industrielles avaient aussi un rôle à jouer. Nous avons donc réuni un premier panel avec des personnes qui vont pouvoir donner un point de vue venant plus du côté de l'industrie. Alors j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Philippe Chevalier, professeur à Lucie Louvain, je vais leur demander à chacun de se présenter, et Jean-Christophe Botman qui a une longue expérience en matière de supply chain industrielle. Donc je vais d'abord vous demander de vous présenter. Donc Philippe, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots qui vous êtes et quel est votre background et qui vous vaut le plaisir d'être ici aujourd'hui avec nous ? Bonsoir Bernard, merci pour l'invitation. Donc je suis professeur de supply chain management à la Louvain School of Management, membre du conseil d'administration du pôle logistique sinuolonia et de l'APCAL. Et donc j'enseigne non seulement aux étudiants en master la spécialité supply chain management, j'ai aussi organisé dans le passé des formations d'executive education dans ce domaine-là, et donc qui ont permis d'avoir beaucoup de contacts avec la pratique. Et je garde encore dans le cadre de mes travaux de recherche aussi d'ailleurs beaucoup d'applications pratiques avec différentes entreprises actives dans le domaine supply chain. Parfait, donc c'est justement ce qui nous intéressait, c'est que la combinaison de votre profil et académique qui, avec une expérience pratique à l'entreprise, nous permettra de pouvoir alimenter le débat de manière utile. Jean-Christophe, je vais vous demander de vous présenter également. Merci Bernard, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je suis en charge actuellement de la supply chain de la FNRSTAL depuis 4 ans. Précédemment, j'étais le directeur supply chain d'ArcelorMittal Belgium. Donc à cet égard, j'ai eu la chance d'occuper différentes fonctions dans mon expérience professionnelle dans le cadre de la supply chain et autour de la supply chain. Donc dans le cadre de la supply chain, des fonctions assez opérationnelles, de gestion des transports et logistiques, gestion de la planification des usines, gestion du service client, là on est un peu plus périphérique, proche du commercial. Et puis derrière ça, des gestions plus liées à des projets, soit de projets de type ERP, MES, outils, outils informatiques, ou des projets de, finalement, de progrès continu liés à du Lean Management, à de la TPM, à du 5S, à d'autres modes d'amélioration ou de réduction des stocks, des gaspillages, etc. Voilà. Et donc l'entreprise Fenerstal, on ne la présente plus, évidemment. Une entreprise qui est active dans le domaine de la défense et de la sécurité. Et elle est, d'un point de vue supply chain, organisée un peu comme une entreprise automobile, je vais dire, avec une partie d'approvisionnement de composants, une partie d'achat de composants, et puis une partie de montage, d'assemblage. C'est parfait. On va avoir l'occasion de vous dire, parce que, justement, j'allais vous peut-être poser, Philippe, commencer par vous. Bon, les gens qui nous regardent aujourd'hui sont des gens qui, a priori, ont une certaine connaissance. Mais si on devait quand même redéfinir en quelques mots, vraiment quelques mots synthétiques, la supply chain, comment est-ce qu'on peut la considérer et comment aussi faire la distinction, parfois, entre supply chain et logistique ? Je dirais que supply chain, le premier mot qui vient d'à l'esprit, c'est la collaboration. Et donc, la supply chain, c'est toutes les activités de collaboration. Et on a évidemment, d'un côté, la collaboration inter-entreprise, qui est liée, entre autres, à la logistique, mais pas que. Et donc, c'est déjà plus large. Et puis, il y a toute la collaboration intra-entreprise, qui correspond à tout ce qui est planning, ordonnancement et tout ça, qui sont aussi liées à la collaboration. Parce que l'idée même de la supply chain, qui est de dire, pour être compétitif, il faut pouvoir voir toutes les transformations depuis la matière première jusqu'au produit final. Et donc, c'est la collaboration entre toutes les étapes successives qui vont avoir lieu, qui va permettre de créer de la valeur, tout autant que les étapes de transformation elles-mêmes. Est-ce qu'il est possible de pouvoir donner, je dirais, même un ordre de grandeur, de la manière dont les ressources de l'entreprise, puisque ici, on est dans le cas des entreprises industrielles, quel pourcentage des ressources, ou comment est-ce que les ressources d'une entreprise industrielle, qui n'est pas évidemment catégorisé comme une entreprise logistique ou de la fonction principale de la supply chain, mais quelle proportion des ressources est-ce que cela consomme plus ou moins ? Est-ce qu'il est possible de faire une évaluation même grossière ? A priori, ça concerne presque toutes les ressources, à partir du moment où on voit, toutes les ressources passent à un moment donné ou à une autre, d'une étape à une autre, et donc vont être concernées par la collaboration. Et donc, on dit souvent que les économies qu'il y a moyen de faire en termes de frais opérationnels représentent à peu près 25% des frais opérationnels grâce à une meilleure collaboration. D'accord. Jean-Christophe, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez confirmer de votre expérience en entreprise ? Oui, bien sûr. Dans la définition de la supply chain, on se rejoint tout à fait. Moi, je parle souvent de transversalité, on parle de collaboration. On est bien dans cet ordre-là. Et donc, inévitablement, cette transversalité et les flux d'informations, d'une part du client jusqu'au fournisseur, et puis du flux de matière, va engendrer, évidemment, un décloisonnement des entreprises, un travail en commun, et on peut dire que presque toutes les ressources de l'entreprise vont se retrouver impliquées dans le processus supply chain. Il ne faut pas confondre avec le département en charge de la gestion de la supply chain, mais la supply chain va regrouper, en effet, toutes les activités jusqu'à la R&D. Justement, vous avez utilisé le mode de concept de processus supply chain et de département supply chain. Comment faites-vous la distinction ? Comment est-ce que vous l'expliqueriez ? Comment cela se vit-il au sein de votre entreprise, par exemple ? Je vais dire que la supply chain va jouer un rôle de chef d'orchestre des différentes activités, où on va planifier les différentes activités de manière à organiser ces flux, ces flux de production et d'information, afin de livrer les clients avec un minimum de stock dans les délais demandés. Donc, inévitablement, la fonction supply chain, le département supply chain va avoir ce rôle de chef d'orchestre. Après, dans les acteurs impliqués, évidemment, chaque producteur, chaque acheteur, chaque commercial, le marketing va jouer un rôle également dans ce flux qui dépasse largement le cadre du département supply chain, mais qui reste bien dans ce processus transversal des flux de l'entreprise. Mais dans votre expérience et aussi, Philippe, dans ce que vous voyez, est-ce qu'on peut considérer que la supply chain est parfois à sa juste place dans la stratégie de l'entreprise ? Parce qu'on a parfois la pression, et peut-être, c'est peut-être aussi plus particulier aux PME, que les PME négligent peut-être un peu cette fonction-là en disant que c'est une fonction accessoire. Je veux dire, à la limite, on fait de la production, on met sur une palette et puis on expédie. Mais on peut-être réfléchit de manière un peu moins stratégique. Qu'en pensez-vous ? Oui, en termes de collaboration, de besoin de collaboration, évidemment, si on pense à la PME, l'origine d'une PME est souvent la TPME. Quand une toute petite entreprise, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une fonction de collaboration. On voit bien, pour reprendre la métaphore de l'orchestre, quand on joue un quatuor, il n'y a pas de chef d'orchestre. Il n'y a pas besoin d'un chef d'orchestre pour coordonner dans une entreprise avec une dizaine de personnes. La collaboration se fait naturellement et spontanément. Et donc, le danger, c'est de ne pas reconnaître suffisamment vite la nécessité de penser à cette collaboration et d'avoir des ressources dédiées à la collaboration en tant que telle, à gérer tous les flux d'informations, etc. à tout moment dans l'entreprise pour ne pas attendre l'incendie où, à ce moment-là, on se dit qu'on n'avait pas prévu les choses. Parce qu'en préparant cette soirée, vous me parliez aussi de la notion de creux de croissance. À un moment ou à un autre, une PME peut être amenée à devoir croître et à un moment ou à un autre, c'est ce que vous disiez, elle doit reconnaître le moment où la fonction supply chain peut alors avoir un rôle stratégique. Oui, exactement. C'est diffus, évidemment. Et donc, il faut investir suffisamment tôt dans la collaboration en tant que telle pour ne pas attendre l'accident de croissance pour se dire tout à coup qu'on n'a plus pensé à la collaboration qui était naturelle et spontanée. Et donc, il faut investir des ressources suffisamment tôt pour ce qui devient une fonction, quelque chose qui était naturel, qui devient une fonction. Et on le voit, en effet, dans les plus grandes entreprises. Là, c'est naturel de penser qu'on ne sait pas avoir une collaboration spontanée d'une entreprise de plusieurs centaines de personnes. mais entre les deux, on ne peut pas se rendre compte de la difficulté de maintenir tout le monde à la page parce qu'au début, c'était tellement naturel. Alors, vous disiez, ça semble naturel dans une grande entreprise. Mais Jean-Christophe, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que dans une grande entreprise, est-ce qu'effectivement, la fonction supply chain est souvent reconnue de manière stratégique ? Et alors, un autre aspect, est-ce qu'aussi une grande entreprise peut alors avoir un effet d'entraînement, un effet de levier et donc d'entraîner vers le haut aussi des PME qui, elles, peut-être, ne considèrent pas leur fonction supply chain comme étant suffisamment stratégique ? Une importance stratégique, je pense, de plus en plus. J'ai vu l'évolution sur ces dernières années. Et je pense que c'est lié au challenge que les entreprises doivent relever, en tout cas les entreprises d'une certaine taille. On est dans des challenges assez similaires d'une entreprise à l'autre. On va parler de besoins clients de délai de plus en plus court, de customisation des produits. La supply chain va aider à répondre en mettant en place de l'assemble to order, des stocks de découplage. On va parler de gestion de pression financière sur les stocks, sur les optimisations de production. On va parler de taille de l'eau, d'anticipation, de goulot. On va aussi solliciter la supply chain. Et à dernier exemple, on va parler d'ERD et de time to market, avec une pression de plus en plus importante pour arriver rapidement avec les nouveaux produits sur le marché. Et donc, on va aussi, avec la supply chain, contribuer à intégrer la recherche et développement et l'industrialisation dans le processus supply chain. Alors, est-ce que ça peut faire un levier pour les plus petites entreprises ? Je dirais oui et non. Certainement, certains processus, certaines technologies vont être réutilisées. et ça va être un levier certain. Je dirais parfois non, parce qu'il faut rester pragmatique, je pense. Et en fonction de la taille de l'entreprise, il ne faut pas mettre en place un canon pour tuer une mouche. On a des entreprises qui fonctionnent très bien avec des ERP en Excel. Donc, il ne faut pas que la petite entreprise n'a pas forcément besoin des mêmes outils. Donc, pas de copier-colier entre les grandes entreprises et les PME. Alors, vous mettez, en fait, vous permettez de faire le lien justement vers la deuxième partie de cette séquence, de ce panel, puisque ici, donc, après avoir défini ce que c'était, la place que ça avait de l'entreprise, les enjeux. C'est vraiment la chose, évidemment, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, notamment sur le thème de la durabilité. En préparant ce débat, Jean-Christophe, vous faisiez une analogie entre la durabilité et la sécurité. Est-ce que vous pourriez un peu développer, puisque on dit toujours que la supply chain, la durabilité est un enjeu majeur ? Vous avez déjà esquissé dans votre intervention d'autres types d'enjeux, justement, en matière de performance de l'entreprise. Mais pourriez-vous élaborer cette notion de comparaison entre la durabilité et la sécurité ? Oui, donc, c'est peut-être une comparaison osée, mais allez. Osons, soyons fous. Lançons-nous. Je pense qu'on a l'avantage que dans la gestion de la sécurité dans les industries, au minimum des entreprises d'une certaine taille, on est maintenant dans une gestion de la sécurité qui est rentrée dans la culture d'entreprise, qui est rentrée dans l'ADN de l'entreprise. On n'a pas un département en charge de la sécurité. On va avoir chaque acteur de l'entreprise qui va être en charge de sa sécurité et de la sécurité des personnes qui vont travailler avec lui. Et ça rentre vraiment dans le mindset. Ce qui veut dire qu'on ne réfléchit pas sécurité, on réfléchit activité industrielle, sous contrainte, évidemment, de sécurité parfaite des différentes personnes. Pour moi, la durabilité doit être approchée de la même manière. Ce n'est pas facile parce qu'on a moins de recul. On est dans une activité plus récente. Mais une tour de contrôle durabilité qui fait de la durabilité pour le principe, il me semble que ça n'est pas très pérenne. Si on veut vraiment développer une logique de durabilité, ce qui est bien nécessaire, ce qui sera de plus en plus, on doit arriver à faire rentrer la durabilité dans les réflexions industrielles, logistiques, regroupements, massifications, etc. Il faut que ça ait un sens pour l'entreprise aussi dans ses autres objectifs, dont la performance économique. Et ça ne me semble pas du tout antinomique. Loin de là, c'est probablement un gros challenge pour les années à venir. Ça, j'en suis également convaincu. Philippe, lorsque, dans les contacts nombreux que vous avez avec les entreprises, est-ce que vous pensez que les entreprises considèrent la supply chain comme étant justement une des activités sur laquelle on va pouvoir agir sur la dimension durabilité ? Est-ce que c'est là où, finalement, peut-être le regard se porte en premier, en disant, oui, c'est vous qui, notamment, organisez les transports, donc débrouillez-vous pour que ce soit plus durable ? Quelles sont les observations que vous faites ? Oui, la durabilité, c'est avant tout une question d'éviter les gaspillages. Et pour éviter les gaspillages, la collaboration est évidemment un élément clé. Et l'exemple typique, c'est-à-dire, sans collaboration, on ne voit pas ce qui arrive. On va se retrouver inévitablement, tôt ou tard, dans une situation d'incendie à éteindre où tous les moyens sont bons et où on gaspille énormément. Et qui dit gaspillage, dit, c'est non seulement de l'argent, mais c'est souvent aussi en grande partie inefficace d'un point de vue environnemental. Parce que les deux choses, ce qu'on observe, c'est que les deux choses vont vraiment de pair. C'est clair qu'avoir un entrepôt qui ne déborde pas, c'est de la matière moins gaspillée. Avoir un camion qui est plein, c'est évidemment plus efficace qu'un camion qui est à moitié vide. Et tout ça, on voit tout de suite le lien entre être plus efficace, gagner financièrement, et l'impact environnemental que ça peut avoir. Oui, et tout en devant, Jean-Christophe répond aux exigences du client. Parce que c'est ce que vous me disiez en préparant, c'est qu'avant tout, le premier levier de transformation, c'est avant tout la demande du client, qui est aussi, lui, de plus en plus exigeant. Oui, tout à fait. Et pour répondre à ce client, on va devoir organiser, en effet, une supply chain avec un certain nombre de buffers de stock pour pouvoir, justement, optimiser le last mile et la livraison de manière durable. Et il est évident que ces transports, parfois massifiés, je reprends l'expérience d'ArcelorMittal, des trains complets, des bateaux, des transbordements, des différents modes de transport utilisés, c'est aussi, généralement, un litre un peu plus long pour la livraison, qu'on accepte et qui fait partie du délai de livraison normal. Évidemment, quand on a une supply chain en amont qui est désorganisée, on se retrouve à devoir gérer des urgences et à devoir bypasser, finalement, cette optimisation, cette massification, et livrée par des moyens qui vont être certainement moins durables et livrés au détail, alors qu'on pourrait livrer en lot. Mais comment fait-on, alors, pour pouvoir combiner, justement, d'un côté, cette exigence des clients qui est de plus en plus importante et avec parfois des besoins de personnalisation extrême de certains produits et, d'un autre côté, la volonté, certainement, d'entreprises industrielles d'avoir des productions qui soient les plus standardisées parce que, si elles sont les plus standardisées possibles, elles sont forcément moins chères à l'unité produite. Comment fait-on pour pouvoir parvenir à combiner cela, peut-être ? Jean-Christophe. Je vais dire qu'il y a différents outils, évidemment, mais une des logiques, c'est la mise en place de modes de fonctionnement Assemble to Order qui nous permet, finalement, d'avoir toute une partie de la production qui est gérée en flux relativement poussée avec une vraie optimisation de production, une forme de standardisation et puis, derrière, un découplage au bon endroit et ce découplage permet d'organiser la fin de la livraison dans des délais assez courts qui vont coller aux besoins du client et avec un certain nombre de spécificités clients, que ce soit la couleur, que ce soit une option, un revêtement particulier qui va pouvoir être ajouté à la fin. Donc, on va arriver à combiner, finalement, une optimisation industrielle avec une demande de customisation et de délais assez courts au niveau des clients. Alors, on a vu aussi, évidemment, au cours de ces dernières années et facilité par notamment les accords de libre-échange, le fait que les supply chains au niveau industriel se sont très fortement globalisés. et on a eu deux événements qui ont notamment mis cela de manière assez cruelle en lumière. C'est bien évidemment la pandémie et d'un autre côté, on a eu au mois de mars de cette année-ci le blocage du canal de Suez. Alors, je vais peut-être d'abord poser la question à Jean-Christophe. Est-ce que, par exemple, vous, très concrètement, dans votre activité, est-ce que ça a eu un impact sur la supply chain et sur votre activité directe ? Alors, évidemment, je pense que ça a eu, ça a des impacts. Je parle ici de la crise suite à la pandémie au niveau logistique globalement et alimentation en composants. Oui, bien sûr, ça a des impacts, ce qui veut dire qu'on a inévitablement dû mettre en place certaines anticipations pour sécuriser des flux. Et donc, c'est évidemment un excès de stockage qu'on va accepter à un moment, une anticipation qu'on va accepter à un moment pour éviter des pénuries éventuelles. Ça, c'est clair. Et ça génère un effet fouet qu'on connaît bien en subagène et qui va complètement à l'encontre de la mise en place de durabilité puisqu'on est bien dans la gestion incendie, dans la gestion court terme. Est-ce que vous pourriez rapidement décrire l'effet fouet ? Parce que peut-être certaines des personnes qui nous regardent ici ne connaissent pas ce concept. Alors, je ne suis pas... Je vais essayer de vous le décrire, mais l'effet fouet, clairement, c'est l'amplification de la demande suite à une annonce de pénurie. Je le vois comme ça. On va à un moment créer un mouvement, pas de panique, mais en tout cas d'incertitude au niveau des acheteurs qui vont sécuriser en achetant plus. Puisqu'ils vont acheter plus, ils vont générer une rupture un peu plus importante. Donc, ils vont acheter encore plus et on va finalement arriver à créer... C'est une bulle, peut-être. On va créer un besoin qui n'est pas un besoin immédiat si on est en fonctionnement en ligne, mais qui va se retrouver dans des stocks et qui va créer des pilluries et des surstocks. Oui, parce que l'effet fouet, en effet, c'est le fait, c'est ce que vous dites, qu'on achète trop et en fin de compte, après, on a trop de stocks et donc, on n'achète plus du tout. Et donc, pour le producteur, il commence par être face à une demande qui ne s'est pas satisfaire et puis après, il n'a plus de demande du tout parce qu'on lui a trop demandé. Donc, ça, c'est tout à fait l'effet fouet. Et donc, quelle est la réponse à l'effet fouet ? C'est, toutes les recherches et les exemples le montrent, c'est plus se parler au sein de la chaîne. Donc, c'est améliorer la collaboration. Il faut qu'il y ait plus d'échanges d'informations pour comprendre pourquoi, que le producteur comprenne, pourquoi est-ce qu'on lui en demande plus ? Ce n'est pas parce qu'il y a un cours de stock, ce n'est pas parce qu'il y a des craintes. Alors, il peut rassurer son client pour lui dire peut-être que je vais livrer un peu en retard, mais ce n'est pas grave, je vois que vous avez encore du stock. Mais il faut se parler, il faut échanger de l'information et donc, on revient à la première chose qu'on disait, la supply chain, c'est la collaboration et c'est en grande partie l'échange d'informations. Maintenant, dans le cas où vous avez parlé de produits de collaboration, or j'ai parfois le sentiment que la collaboration reste compliquée, reste vraiment très très compliquée. Alors, peut-être deux questions, Philippe, d'abord pour revenir à ce que nous avons discuté, est-ce que vous avez aussi constaté dans les entreprises que vous avez rencontré ces problèmes justement d'approvisionnement suite aux événements dont on vient de parler ? À votre avis, quelle est la solution ? Est-ce que par exemple, on va voir peut-être une forme de dégradation de déglobalisation des chaînes logistiques, de déconsolisation des chaînes logistiques qui vont peut-être justement permettre d'avoir des chaînes moins globalisées et donc peut-être plus résilientes et comment parvient-on alors peut-être à stimuler la collaboration ? Parce que j'ai l'impression que ça reste toujours un peu comme un jeu de poker menteur, c'est je me montre tes cartes, tu me montres les tiennes, mais voilà, ça reste toujours un peu compliqué. Oui, ça reste compliqué et on voit que, en fait, si on se rappelle ce qui s'est passé en 2008-2009, on a eu exactement le même phénomène. Une grosse crise soudaine pour une raison qui n'a évidemment rien à voir avec le Covid dans ce cas-là, des arrêts d'achat très rapides, le fournisseur qui se rend compte où, mais mon client ici n'est pas aussi fiable que je ne le pensais, il redirige une partie de ses activités, il dit, il faut que je trouve absolument d'autres clients dans d'autres secteurs et puis, quand le client historique revient pour reprendre des livraisons, son fournisseur lui dit, maintenant, je n'ai plus que la moitié de la capacité pour vous parce que j'ai trouvé un autre marché pour mes produits et donc, et on voit qu'il s'est passé exactement la même chose maintenant avec la gestion du Covid et dans les deux cas, je pense que plus se parler, avoir plus de contacts entre fournisseurs et clients et la solution, on voit que c'est là où il y a eu le plus de contacts que ça s'est le mieux passé. Et pourquoi est-ce que ça reste si compliqué ? Parce que quand tout va bien, on oublie de se parler et puis, quand arrive le Covid, le propre d'une crise, de ce genre de crise, c'est que ça arrive quand on ne s'y attendait pas et donc, quand les entreprises ici ont dû d'un coup sec, rappelons-nous comment on était au mois de mars 2020, qui s'attendait le 1er mars à ce que le 17 mars on nous dise voilà, vous êtes maintenant chez vous chacun et plus personne ne bouge, personne ne l'aurait cru et donc, au moment où c'est arrivé, ça a été un peu le sauf qui peut. Et lorsqu'on voit en plus avec l'augmentation des commandes en ligne qui ont aussi perturbé l'échelle logistique de manière assez spectaculaire. Oui, mais tout ça devient prévisible quand on y pense après coup, mais au moment même, je pense que les entreprises étaient à dire qu'est-ce que je vais faire avec ma ligne de production, qu'est-ce que je vais faire avec mes employés, qu'est-ce que je dois faire pour avoir droit au chômage, à régler l'incendie qui était là tout à coup et sans doute négliger de dire mais qu'est-ce qui va se passer après et de dire au moment même où elles pensent ce que je dois faire tout de suite, avoir en même temps des personnes qui prennent contact avec le fournisseur qui est à l'autre bout du monde. Et donc, la difficulté pour moi des chaînes globalisées n'est pas la distance, n'est pas le transport, c'est le fait que c'est beaucoup plus facile de discuter avec un voisin que d'appeler quelqu'un en Chine qui n'est pas sur la même heure, qui, eux, ils étaient déjà en plein dedans au moment où ça commençait pour nous. Eux, ils étaient en plein lockdown et donc, probablement pas facile à joindre non plus. Et donc, pensez-vous alors, peut-être pour conclure ce deuxième bloc, que justement, la pandémie que nous avons vécue va impulser de nouveaux choix en matière de supply chain des entreprises ? Est-ce qu'elles vont reconfigurer leurs chaînes logistiques ? On parle beaucoup de réindustrialisation. Je pense qu'il y a encore une série de difficultés et d'obstacles à surmonter, pour avoir une vraie réindustrialisation. Mais peut-être que le rapatriement de certains stocks, la création de certains stocks déportés est peut-être une solution. Mais est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez que ça risque d'avoir un impact durable qui permettra peut-être aussi d'augmenter la durabilité des transports ? Oui, mais je crois que c'est quelque part plus la durabilité. Il y a quand même la COP26. On n'a quand même que neuf ans pour diviser nos consommations de ressources, nos émissions par deux. Et donc, je pense que ça commence à faire réfléchir tout le monde pour ne pas se retrouver en 2029 en disant bon, maintenant, on doit tout faire en un an. Jean-Christophe ? Moi, je pense que c'est encore un autre argument qui montre l'importance de plus en plus grande de la supply chain dans les différentes fonctions de l'entreprise puisque cette communication avec les fournisseurs et avec parfois les fournisseurs des fournisseurs, elle n'est pas impossible. On ne peut pas forcément tout régler, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vers une meilleure intégration en termes de communication dans la chaîne logistique des besoins avec les fournisseurs. Je suis assez convaincu. La FN a la chance d'avoir un vivier d'entreprise Wallonne et dans le Benelux avec des compétences fantastiques pour nous approvisionner une bonne partie des matières. On a moins ces problématiques d'approvisionnement très longue durée. On les a, mais on les a moins. Et donc, inévitablement, on crée ces relations avec les fournisseurs qui doivent normalement nous prémunir en tout cas d'erreurs de communication trop flagrantes puisqu'on va vraiment échanger sur les besoins à court terme. Je pense que c'est aussi une des valeurs ajoutées de la supply chain dans le futur de créer ces liens avec l'amont et l'aval parfois. Donc, à nouveau, vous faites parfaitement le lien pour le troisième bloc et le dernier bloc de ce panel qui sont les outils de la transformation. Donc, les outils, on a d'abord parlé de la collaboration. Alors, on a dit que la collaboration, ce n'était pas toujours simple, mais a priori, Philippe, vous me disiez aussi en préparation que c'est peut-être parfois plus simple dans certains secteurs que dans d'autres. Pourquoi ? Oui, la collaboration peut s'aider sur l'échange d'informations et donc, la digitalisation peut beaucoup aider. Il faut, quelque part, améliorer les modèles de prévision pour voir ce qui va se passer pour, de nouveau, j'en parlais tout à l'heure déjà, éviter de se retrouver dans la situation d'incendie, ce qui veut dire anticiper, avoir des outils meilleurs et une illustration de ça qui parle peut-être à tout le monde, c'est de se repenser à l'évolution de la fonction de transport de personnes de type taxi. Depuis qu'Uber est arrivé, la perception est complètement différente. Si vous vous rappelez, avant Uber, on téléphonait à une centrale de taxi où il y avait un opérateur qui savait vaguement où étaient les taxis et vous disait peut-être bien, oui, je pense que dans 20 minutes, il y a quelqu'un qui peut être à votre porte mais qui après despachait par radio pour savoir quel était le taxi le plus proche qui s'allait. Depuis que Uber, en fait, c'est une carte, on voit sur la carte où il y a des embouteillages, où sont les voitures et on peut tout de suite imaginer quand un taxi pourra être disponible. Ça a complètement changé la manière de faire le matching, d'anticiper ce qui va se passer et donc dans la logistique, il faut réinventer des tas de fonctions comme ça. C'est évidemment d'autres choses mais on a maintenant une quantité d'informations disponibles incroyables et avec cette information, il faut inventer des nouveaux business models pour faire le business autrement et avoir cette meilleure anticipation. Vous me disiez aussi, Jean-Christophe, en préparation que Philippe vient d'utiliser le terme digitalisation. Digitalisation, c'est un peu le buzzword dont tout le monde parle. je pense que par contre vous êtes très attaché au fait qu'il faut aussi ramener la digitalisation à ce qu'elle l'est réellement, à savoir ne pas substituer le moyen par l'objectif en tout cas. Oui, c'est évidemment le danger puisque beaucoup de communication autour du 4.0, de la digitalisation et derrière je pense qu'il faut rester pragmatique et faire des choses qui ont du sens. Évidemment, moi quand j'entends parler de modèles de prévision, de track and trace à une autre échelle que Uber, ça me parle évidemment énormément. On collecte énormément de données que ce soit dans les machines ou dans le transport, dans l'organisation des flux. On doit être capable de les gérer et ça demande des outils, ça demande des outils performants qui doivent être développés en ce qui nous concerne en cours de développement et ça peut ouvrir beaucoup de portes et ça peut ouvrir de la porte. On n'est pas que dans la supply chain, on va faire de la prédictive maintenance, c'est aussi un peu de l'organisation finalement, de la planification mais on va aussi localiser les matières en temps réel ce qui permet d'éviter certains temps masqués quand on fait de la chasse au gaspillage on va essayer d'éviter de réduire ces temps entre deux opérations et donc il y a énormément à prendre dans la digitalisation. On a d'ailleurs maintenant depuis un certain temps si je prends l'exemple de la FN on a maintenant un responsable digitalisation à l'intérieur de l'équipe informatique. On a toujours inquiété de voir comment on allait intégrer les choses intéressantes de la digitalisation mais on a maintenant quelqu'un qui est vraiment en charge de développer ça et on voit qu'en effet on peut y mettre énormément de choses et c'est un sujet d'avenir mais à garder avec une approche pragmatique. Est-ce que c'est un sujet aussi dans lequel vous avez parlé de collaboration essentiellement dans l'échelle logistique mais éventuellement des collaborations avec des tiers externes on parle beaucoup évidemment de collaboration entre entreprises et universités et Philippe vous êtes au premier évidemment aux premières loges pour pouvoir en parler mais est-ce que vous voyez que les entreprises aussi sont demandeuses de collaboration avec les universités peut-être parfois pour comprendre pour avoir aussi un miroir sur leur propre opération et donc une réflexion ou une compétence particulière alors que les entreprises sont peut-être le nez dans le guidon et vraiment focalisé sur leurs propres opérations. Comment est-ce que vous voyez cela de votre point de vue ? Oui c'est vrai que les entreprises sont souvent le nez dans le guidon mais ont parfois du mal à se relever et pour ça ce n'est pas toujours si facile d'aller vers les universités où le temps est plus long la recherche demande un temps beaucoup plus long mais c'est clair qu'il y a énormément d'opportunités et on le voit dans les appels logistiques sinu-wallonia du plan Marshall comme quoi il y a le nombre de projets qui viennent chaque fois et pour lesquels en effet des supports en recherche sont utiles et créent de la connaissance en Wallonie et c'est important pour que la Wallonie reste une terre de logistique et soit efficace de créer aussi de la connaissance qui alors peut aller se diffuser dans le milieu professionnel et Jean-Christophe quel est le point de vue de l'industriel sur cette question sur la question de collaboration éventuellement avec des tiers externes type recherche etc c'est évidemment un point qui est crucial puisque dans les équipes même dans une entreprise d'une certaine taille on n'a pas forcément toujours la compétence adéquate pour intégrer de nouvelles technologies on ne l'a même pas souvent ce n'est pas forcément toujours l'objectif d'ailleurs de l'internaliser donc la collaboration que ce soit avec des universités ou avec d'autres entreprises qui sont spécialisées est évidemment quelque chose d'extrêmement important de manière générale et pour la supply chain que ce soit dans ce domaine là ou dans d'autres on a fait avec l'université de Gant des recherches avec ArcelorMittal sur les capacités des nouveaux containers et des nouveaux modèles de blocage à maintenir des bobines dans des transports maritimes donc il y a vraiment des collaborations à tout niveau que ce soit dans la digitalisation ou dans d'autres domaines qui sont à pousser et à promouvoir Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce panel pour vos éclairages et pragmatiques et conviviaux donc c'était vraiment extrêmement agréable nous allons maintenant aussi nous avions aussi invité une troisième intervenante Claire Oflac responsable logistique de la société EcoFrost située à Pérué et spécialisée dans la production de frites surgelées elle n'a malheureusement pas pu nous rejoindre pour les raisons sanitaires que l'on connaît mais nous avons eu l'occasion aussi de récolter son point de vue sur les différentes questions que nous avons abordées aujourd'hui et je vous propose donc de l'écouter avec nous merci beaucoup chez EcoFrost la supply chain concerne des domaines très variés tels que les approvisionnements la production la gestion de stock et les matières premières et des produits finis les livraisons la gestion des flux d'informatisation et encore bien d'autres son importance apparaît au moins dans trois grands domaines que sont la qualité la sécurité et l'environnement tout d'abord dans le cadre d'une entreprise agroalimentaire notre supply chain nécessite une traceabilité irréprochable chaque produit entrant doit être identifié avec précision et il est possible à posteriori de retrouver toutes les informations qui le concernent au niveau de notre fournisseur dans le même ordre d'idée notre produit fini doit également être 100% retraçable pour justement remonter jusqu'à la matière première mais nous sommes également capables de retrouver des informations précises comme les paramètres machines utilisés lors d'une production spécifique dans ce cadre la supply chain assure la qualité de nos produits ensuite il y a aussi l'investissement dans la supply chain ça permet de revoir les processus donc de connaître les meilleures pratiques et de déterminer une façon optimale de travailler au quotidien grâce à ces différents points d'attention la supply chain permet de garantir des méthodes de travail efficaces qui garantissent la sécurité de nos travailleurs finalement en agissant sur des postes tels que la logistique ou encore la production la supply chain permet de répondre à de nombreux enjeux sociétaux tels que la congestion ou encore l'environnement sur cet axe dernier notre supply chain permet de limiter au mieux notre empreinte écologique donc de manière générale elle occupe une place primordiale étant donné qu'elle permet d'assurer chaque jour l'efficacité de notre process ainsi est bien important que de la satisfaction de nos clients de manière générale la supply chain fait apparaître de nombreux défis donc nous pouvons par exemple à nouveau citer le besoin de traçabilité pour nos produits qui combinés avec des volumes importants engendreraient une quantité de travail phénoménale mais la digitalisation de la supply chain apporte ici une réponse efficace l'automatisation de l'enregistrement de données l'organisation du travail autour d'un URP ou encore le travail dans des bases de données organisées ne sont que quelques exemples qui permettent de gérer cette quantité d'informations de manière optimale face aux défis de la congestion et de l'écologie la multimodalité les transports par barge par train offrent des solutions intéressantes pour limiter nos émissions malgré tout bien que ces alternatives offrent de nouvelles solutions elles posent également les bases de nouveaux défis en présentant par exemple des délais de livraison plus longs pensant aux envois par barge ça peut prendre entre 24 et 48 heures tandis que si on fait rouler le camion jusqu'au port en direct ça prend entre 3 et 4 heures Ensuite l'accélération de l'évolution de la technologie permet aujourd'hui de voir de plus en plus de solutions apparaître mais il faut rester informé et faire preuve de discernement pour saisir les meilleures opportunités qui se présentent Donc pour rester sur le thème de l'environnement nous sommes convaincus que l'écologie et l'économie sont deux thématiques qui doivent fonctionner ensemble ça va justement main en main Aujourd'hui le transport routier porte à porte reste extrêmement compétitif financièrement et présente une très grande flexibilité Donc il a poussé par une demande et une offre de plus en plus conséquentes ainsi que par une forte concurrence sur le marché comme vous venez de le dire Les autres solutions par contre sont encore sous-exploitées Les volumes plus faibles ne permettent alors pas toujours de présenter des tarifs aussi plus attrayantes ni de solutions aussi flexibles Pensons encore aux trajets plus long via Barge Néanmoins nous pensons que le développement progressif de certaines de ces solutions permettra très certainement à l'avenir de proposer des solutions bien plus intéressantes pour des entreprises comme la nôtre En tout cas c'est ce qu'on espère on 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 Sous-titrage FR ?